Monsieur le ministre Okende, Senga Sheriben, ministre des Transports, Voix de Communication et des Enclavements, prendra la parole en dernier lieu pour rencontrer les préoccupations de l'Auguste Assemblée relatives aux griefs mis à sa charge. Toutefois, à propos de ce débat, j'attire l'attention des orateurs d'être précis, concis et surtout d'éviter des redites. Pour ce faire, le temps de la prise des paroles est de cinq minutes. Je demande au service, quand les cinq minutes sont atteintes, on vous interrompt. Au cas où tu signales, papa. À présent, j'invite les porte-parole des signataires de la motion de défiance. L'honorable Anissé Babanga a nous donné le contenu de cette motion. Honorable Anissé. Vous allez lire la motion, telle que vous l'avez déposée et telle que nous l'avons notifiée. Vous n'allez pas commenter. Le commentaire, c'est pendant le débat. Merci. Merci, honorable Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale. Honorable membre du bureau. Honorable député national, chers collègues. Il s'agit de la motion de défiance contre le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement. Conformément aux dispositions des articles 138, 146 et 147 de la Constitution de la République démocratique du Congo et des articles 214 et 215, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous vous adressons la présente motion de défiance, dont l'acte honneur si. Dans l'ordonnance numéro 22, barre 003 du 07 janvier 2022, le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement a pour mission, entre autres, d'organiser et de gérer les transports, transports aériens, transports terrestres, fluviales, lacustres et maritimes. Par conséquent, il est chargé de l'élaboration de la politique nationale des transports, de la sécurité et de la sûreté de la navigation. Il définit également la mise en œuvre de la politique en matière de désenclavement interne et externe du territoire national et assure la gestion de l'Office des services de transport. Le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement, offre aussi des titres d'exploitation et de sécurité des transports et auxiliaires. En dépit des attributions lui reconnues, dans l'ordonnance précitée, le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement, M. Cherubin Okende, a montré ses limites. Son insensibilité aux recommandations de l'Assemblée nationale, son insubordination et son incapacité à exécuter et faire appliquer les décisions nettes et précises, prises dans les différents conseils de ministres, ainsi que son incompétence notoire et son amateurisme dans le domaine des transports. constitue les motivations principales de cette motion de défiance. Un instant, un instant, collègues, 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 il y aura un débat. Vous allez intervenir. Laissez l'honorable admissaire lire calmement la motion. N'intervenez pas, s'il vous plaît. Non, n'intervenez pas. Merci, honorable président, pour la protection. Non, collègue, s'il vous plaît. Allez-y, collègue. Merci pour la protection, je suis serein et imperturbable. En effet, le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements se distingue par une insubordination par le fait d'avoir refusé ou de s'avouer incapable de faire appliquer les décisions gouvernementales dans son secteur. A titre illustratif, le gouvernement de la République avait décidé et instruit le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements, de fermer tous les ports illégaux afin de permettre à la société congolaise des transports et des ports, SCPT en sigle, ex-onatra, de retrouver son monopole et lui permettre de maximiser les recettes. Malheureusement, cette décision souffre toujours d'une application en dépit de multiples dénonciations de la SCPT et surtout des rappels sans cesse de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, pendant le Conseil des ministres. En ce qui concerne l'incompétence notoire, le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements navigue à vue. Il est incapable de matérialiser la vision de son excellence, M. le Président de la République, dans le domaine des transports. Pour plus de précisions, les dossiers d'acquisition de 8 aéros neufs, annoncés avec fracas par le gouvernement depuis deux ans pour renforcer les flottes des Congo Airways, afin de résorber le déficit criant dans le domaine du transport aérien national, Demeurent jusqu'à ce jour, lettres mortes, et pourtant des montants colossaux ont été débloqués du Trésor public quant à ça. Les montants aient de 24 millions de dollars. En outre, En outre, ça fait plus de cinq ans que les Congolais n'ont plus de permis de conduire, ce qui est inconcevable et anormal. Cette situation est à la base de plusieurs cas de tracasserie de la part des agents de l'Ordre. L'octroi de ces titres rêvait d'une double importance, à savoir, d'une part, l'indemnité, l'identité, pardon, et la sécurité des conducteurs, et d'autre part, l'accroissement des recettes publiques. Le ministre n'est fourni à ces jours aucune explication convaincante quant au retard pris dans l'opération de délivrance de cette pièce d'importance capitale. Quant à son insensibilité, il s'est dénoté que plusieurs recommandations pertinentes lui ont été adressées par l'Assemblée nationale via sa commission à l'issue de plusieurs auditions des services publics sous son autorité. Celle-ci demeure non exécutée. À cela s'ajoute son amatérisme dans ce secteur clé de la vie de notre pays. le monsieur Sherubin Okende, ministre de son État, ne planifie pas ses actions. Ce qui fait penser à l'opinion qu'il ne maîtrise pas toujours les rouages après avoir passé plus d'une année à la tête de ses ministères. Il improvise tout et n'a aucun chronogramme dans son plan d'action. Tout récemment, il y a de cela plus de huit mois, laissez-moi continuer l'honorable Mbao, un premier lot des bus dénommés Transacademia ont été présentés en présence du chef de l'État et des responsables des étudiants. Jusqu'à ce jour, aucun bus n'est en circulation. et les principaux bénéficiaires ne cessent de nous interpeller sur leur mise en circulation. Et sur ce point, les ministres des Transports, voies des communications et des enclavements demeurent évasifs et ne donnent aucun chronogramme tant à ça. Il y a aussi les dossiers de la nouvelle compagnie aérienne nommée Air Congo. annoncée avec pompe et qui devraient être opérationnelles en juillet passé. Jusqu'à ce jour, le ministre des Transports, voies des communications et des enclavements ne fournit aucune explication fiable pour faire l'état de lieu et rassurer le peuple congolais. Concernant les rares compagnies aériennes nationales, publiques et privées qui opèrent en République démocratique du Congo, en sa qualité d'organisateur et gestionnaire des transports, le ministre des Transports, voies des communications et des enclavements assistent impissamment à l'anarchie et les désordres qui y règnent. En effet, les compagnies aériennes modifient ou annulent les programmes de vol au mépris des dispositions réglementaires et les passagers sont abandonnés à leur triste sort. À cela, il faut ajouter la multiplicité de services, spécialement au niveau de l'aéroport international d'Indil, qui sont à la base des tracasseries et ternissent l'image de notre pays. Enfin, au lieu d'exercer en toute légalité son pouvoir sur les entreprises et les établissements publics, ayant une autonomie de gestion mise sous sa tutelle, le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, M. Cherubé-en-Kenné, pour des raisons inavouées, préfèrent interférer ou s'immixer dans leur gestion. Ce qui crée la cacophonie et les tensions sociales. Au regard des éléments si haut présentés, qui sont non-exhaustifs, il n'y a pas de solution si ce n'est que le départ du ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, M. Cherubé-en-Kenné, qui a montré ses limites. Ainsi, pour redorer l'image ternie du secteur des transports, voie des communications et des enclavements, on veut de résoudre, de ressusciter, pardon, encore l'espoir qui a tendance de s'envoler dans ce secteur de la vie de notre République. Pour penser au développement et à la prospérité de notre pays, nous prions à l'Auguste Assemblée de voter massivement en faveur de cette motion de défiance. pour le signateur honorable Anissé Babanga. Je vous dis. Silence, s'il vous plaît. ne vous agitez pas. Restez sereins. Nous vous remercions honorable à Anissé. Chers collègues, vous venez de suivre la motivation qui sous-tend la motion de défiance soumise à notre délibération. Collègues, si vous continuez à trop parler, je vais suspendre la plénière. à ma droite, restez calme. À présent, le débat est ouvert. venez intervenir et arrêtez de parler du banc, de la chaise. Venez, les micros sont là. Faites-vous inscrire. Faites-vous inscrire. de la chaise. Faites-vous inscrire. Faites-vous inscrire. de la chaise. 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 Collègues, suivez, s'il vous plaît. Collègues, vous allez intervenir. calmez-vous non non vous êtes agité calmez-vous je vous vois calmez-vous alors collègues suivez ne confondons pas de matière chaque matière en ce qui concerne le contrôle parlementaire a une procédure c'est cette procédure que nous allons respecter ici en ce qui concerne la motion ne confondons pas les choses prenez votre règlement intérieur lisez-la correctement nous avons 36 intervenants 37 alors j'arrête la liste la liste est arrêtée à 37 ceux qui vont s'inspirer des interventions des autres c'est trop tard 37 intervenants la motion quelle nature de motion vient collègues suivez merci honorable président pour la parole j'apprends je prends la parole par motion de procédure honorable président honorable député et distingué collègue la procédure la procédure qu'on va nous imposer aujourd'hui est étrangère en principe après la lecture de la motion honorable s'il vous plaît ne parlez pas de principe prenez votre règlement intérieur citez moi la procédure que vous voulez évoquer ici non non je vous en prie pas de principe ici honorable président il n'y a pas trois mois nous avons examiné une motion de procédure une motion de défiance dans cette salle et c'était sous votre conduite honorable président quelle est la procédure qui était utilisée ce jour là c'est la même non honorable président c'est la même non honorable président vous rêvez moi je sais c'est la même laissez moi m'exprimer honorable président c'est la même collègue collègue non collègue s'il vous plaît arrêtez de tromper l'opinion oui vous êtes un juriste je suis un juriste honoré ancien président de la PAJ prenez le règlement intérieur montrez moi le contraire papa qui demande l'article honorable président je vous pose la question sur quelle matière les collègues vont intervenir maintenant on ne peut pas intervenir avant que le ministre ne prenne la parole honorable président c'est clair c'est quel article c'est quel article la fois passée allez sur votre place rentrer la fois passée non suivez la fois passée nous avons suivi la même procédure oui j'ai demandé le débat est ouvert la majorité il s'il a dit il n'y a pas de débat alors vous voulez dire quoi le PV est là mais donnez les dispositions du règlement allez on ouvre le débat le ministre ne peut pas intervenir deux fois ici voilà je connais le règlement vous n'allez rien m'apprendre vous comprenez collègues moi je connais le règlement bon débat bon débat vous voyez le souci c'est dans ma camboa procédure honorable bourlé collègue bourlé suivez 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 collègues suivez oui c'est 5 minutes par intervenant merci honorable président je vais gérer mes 5 minutes je voudrais demander votre autorisation de m'exprimer à l'ingat la président allez-y collègue président on vous connaissez on vous je vous commis pour un ministre voilà je vous moi je me c'est j'ai je vous c'est l'ingat ma ordonnance d'hiver je vous je vous j'ai examiné mon j'ai 18 Le ministère de la République, Nathalie Aoua, a ordonné la colonne 48 à colonne 50, il y a le journal officiel, il y a 19 attributions. Le ministère de la République, Nathalie Aoua, a ordonné la colonne, le ministère de la République, Nathalie Aoua, a ordonné la colonne. Nathalie Aoua, a ordonné la colonne, le ministère de la République, Nathalie Aoua, a ordonné la colonne de la République, la colonne de la République, parce que battu à l'Ibosso, où est le Camatakia ou a-t-il en avant, et j'ai qu'il y a un an de 1800 et quelques. N'a-t-il qu'à l'Ibosso, il n'y a quitté que l'Ibosso. Le 18 mars 1880, le début a percé dans les îles de l'Agnons. Où est-il ma belle ? Mais, il y a un an de l'Ibosso qui a été dans les îles de l'Ibosso, où il y a un ministre qui a été en train d'y aller à l'Ibosso, et qui a été en train d'y aller dans les îles de l'Ibosso. Routes ! Nous sommes là, où est-ce qu'il y a une solution ? Nous sommes là, où est-ce qu'il y a une solution ? Il y a un gouvernement qui a été en train de se faire. Non, c'est moi qui ai la parole. Vous viendrez ici. Une idée de l'Ibosso, s'il vous plaît. Pour nous, le Président, nous avons eu une initiative résale à l'Orient. parce que ce qui a été en train de me permettre de conduire parmi la population de la République démocratique du Congo, dans l'intérieur, qui m'a permis de conduire, qui m'a permis de conduire, qui m'a permis de se faire. S'il vous plaît, le Président, nous avons eu un petit peu de la ville qui a été en train de me demander de l'avion. procédé à passation des marchés. Après ça, il y a un cas qui est, mon gars. Ils ont un bel tour de l'hôpital. Ils ont un bel tour de l'hôpital. Ils ont un bon goût à ton mécénatat. Allez, ça a vu ça, ça a eu l'occasion. Mais, dans le bout de l'hôpital, il y a un limité pour ceux qui ont un projet à passation des marchés, ceux qui ont un d'Azoaki, Bianneam. Pou-nangai, bandekou-nangai, je vous respecte. L'initiative est mal orientée. Je vous remercie. Collègue Okunji, collègue Okunji, je vous remercie. honorable président pour la parole. Honorable président, des primes à bord, je tiens à féliciter l'honorable Anissé pour avoir à user de ses prérogatives l'initiative afin de contrôler le ministre. Honorable Anissé, je vous remercie sincèrement pour l'initiative. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je crois que nous avons plusieurs moyens de contrôle parlementaire. Nous avons la question râle avec débat. Nous avons la question écrite. Nous avons la commission d'enquête. Nous avons l'interpellation. Et lorsque l'on a usé de tous ces moyens et qu'on n'a pas été satisfait, eh bien, on sanctionne. La motion de défiance n'est autre qu'une sanction. Lorsque vous lisez la motion de mon collègue, tout ce qui est dedans, j'ai vu à mon collègue cette soif d'obtenir les informations de la part du ministre. Alors, il fallait utiliser d'autres moyens, collègues. Honorable Président, il faut étenir que nos entreprises publiques d'hier, aujourd'hui, ont changé la forme juridique. La plupart d'entre elles deviennent des sociétés commerciales. Et la République démocratique du Congo est un état parti au droit au Haddad depuis le 12 septembre 2012, si ma mémoire ne me trahit pas. 2014, j'ai vu. 12 ou 14, si ma mémoire ne me trahit pas. Et ces sociétés commerciales sont régies par le droit au Haddad. Honorable Président, en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à celle générale. il faut noter aussi, honoré le Président, que la plupart de nos entreprises publiques ont deux tutelles. Il y a ce qu'on appelle la tutelle technique et la tutelle administrative. Vous ne pouvez pas demander au ministre qui dirige la tutelle technique d'aller régler des problèmes dans la tutelle administrative. Vous créez le conflit des compétences. Honorable Président, encore une fois, mais pensez-vous à nos frères et soeurs de Bounangana qui se retrouvent occupés par les forces rwandaises. Ça veut dire quoi, honorable Président, lorsqu'il y a l'insécurité dans le pays aucun investisseur ne peut prendre les risques de venir investir. Et même la priorité de l'État, la priorité des priorités, c'est de mettre d'abord fin à l'insécurité. Et cela buscule tout programme du gouvernement. Ce n'est pas pour rien que des montagnes colossaux soient engloutis pour qu'on retrouve la sécurité à l'Est. et donc, honorable Président, ne serait-ce que pour ça les collègues auraient dû s'informer. Honorable Président, sincèrement, honorable Président, j'ai lu avec une attention particulière la motion de mon collègue, de mon oncle, honorable Président. Moi, je suis un amongo. C'est mon oncle. Je lis attentivement sa motion de défiance. je dois vous avouer, honorable Président, que je n'ai trouvé aucun fait infractionnel, je n'ai trouvé des faits graves qui peuvent nous permettre au jour d'aujourd'hui de sanctionner les ministres. Les collègues auraient dû, comme je l'ai dit, utiliser d'autres moyens de contrôle pour obtenir les informations les plus complètes et nécessaires afin d'éclairer la lanterne de l'Auguste Assemblée honorable Président. Vous avez une minute. je disais, honorable Président, les collègues auraient dû peut-être utiliser d'autres moyens de contrôle pour obtenir les éléments d'information les plus complets et nécessaires de la part du ministre. Passer directement à la sanction extrême me paraît injuste, honorable Président. ça me paraît injuste. Voilà pourquoi, honorable Président, je demande aux collègues, aux honorables députés, d'être juste et de rejeter tout simplement cette motion parce qu'elle est basée sur un argumentaire infondé. Je dis que je vous remercie. honorable Limba Limba, Collègues, collègues, silence. Suivez, s'il vous plaît, pardon. Monsieur le Président, Nandibay, t'es que, on peut s'en avoir parole. Monsieur le Président, c'est ce soir, exact et acte été. Cependant, j'apprécie votre intervention quand vous m'avez un peu recadré, d'où je vous demande, au cas où je pourrais déborder. Ne me coupez pas la parole, mais réorientez-moi s'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je croyais que dans cette motion, on allait lire ou s'apercevoir que le ministre a détourné de l'argent. C'est pour ça que ça ne marche pas. À ma connaissance, nous savons comment est-ce que le Président de la République, puisque maintenant, quand on veut mailler son chien, ah non, le Président de la République, le Président de la République, le Président de la République, on lui propose des ministres. C'est lui qui les choisit. Alors, venir ici, venir ici, et ce n'est pas correct, cher ami, il s'agit d'un député élu. Donc, venir ici dire qu'il est un compétent, ou en a bonjour, le Président de la République, il est en train de faire sa réunion. Monsieur le Président, nous voyons à la télévision quand le Président de la République est en train de faire sa réunion. à Zawada, va-t-il, 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 et il y a un dialogue entre le Président de la République, le Premier ministre et les ministres. Pensez-vous sincèrement, Monsieur le Président, que Chéri-Bé au Kende, vous voyez, quand il y a rien, M. Kaza a dit, il y a la finance, il y a les moyens d'aller acheter huit avions sans que le Président de la République ne lui donne les moyens. Donc, venir ici en disant, ah non, Congo est Ouest, et quoi est, quoi, Chéri-Bé au Kende, on ne va pas qu'il y a l'autre. Et là, on m'a dit, ça a été. Monsieur le Président, allons plus loin. Je vais essayer, M. Kaza, il y a un peu qui est au Kata. Les ports, ah voilà, Président de la République a levé qu'il faut que le Président a le port et son a levé de l'édiat, 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 il y a levé de l'édiat. Le Président de la République dit qu'on doit libérer les ports. aucun des ne s'exécutent pas alors là oui je suis d'accord je l'attaque il fallu que j'ai respecté en tant que ministre des pouvoirs donc je ne vais pas être long monsieur le ministre je crois que l'honorable a très bien parlé ici nous avons nous représentons l'assemblée c'est nous qui gérons les 500 députés ici c'est nous qui gérons la république cependant néanmoins conjonction de coordination cependant néanmoins nous avons ce qui est en train de se trimer derrière cette interpellation on le sait très bien c'est un problème purement politique on le sait bien papa bonico et je chute monsieur le président nous savons très bien ce qui se passe chers collègues non non collègue suivez collègue suivez non je visais collègue les signataires de la motion ont fait usage de l'aide prérogative constitutionnelle c'est prévu dans la constitution maintenant apporté des arguments contre et pour d'accord on ne s'attaque pas aux collègues je vous en prie ne le faites plus merci mais bon je peux peut-être réformuler monsieur le président nous savons ce qui se passe dans notre hémicycle nous gérons ce pays à 500 députés censé gérer la république nous subissons des pressions pour que nous avons suivi des pressions pour que cette motion la passe moi je suis de l'union sacrée j'ai refusé puisque je sais je ne peux pas le dire ici monsieur le président ne vous en faites pas je vous tranquillise ce n'est pas ce n'est pas ici que je vais dire ce qui se passe c'est c'est une je termine laissez-moi terminer président laissez l'honorable n'est pas terminé merci monsieur le président je pense que je rejoins le confrère okunji si on avait besoin de savoir pourquoi est-ce que les ports ne sont pas dégagés on devait interpeller monsieur okunji si on devait savoir on doit l'interpeller il ya des commissions qui sont là on l'a interpellé on ne passe pas direct à ton quoi ça qui ministre il ya économie n'a l'oubli hein soso yango et za wap mais par contre comme on a il s'agit souvent des messes noires mais c'est lui où il y a où il y a un téléphone où il y a où il y a un an on l'a entendu et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entendre monsieur okunji s'il a volé s'il a détourné il doit avoir des comptes à rendre mais comme ce n'est pas le cas chers amis t'os yb ma kamboye où tout d'où alloù ça la t'os yb te t'os yb té t'os yb yango mais T'os ygo tig a mtho bon covai té nanan a ygo tig a mtho bon covai tig merci le président je vous remercie Honorable Sakata, collègues, suivez le débat, restons sereins. Honorable Sakata. Honorable Président, chers collègues, je voudrais d'entrée des jeux saluer la libre opinion désormais recouvrée au sein de cet hémicycle, parce qu'en ce qui concerne ce dossier, me semble-t-il, notre parole est libre et je vais donc en profiter. Honorable Président, comme vous le savez et comme certains l'ont dit tout à l'heure, plus qu'une question de contrôle, la motion de défiance ou de censure est une mise en cause de la responsabilité du gouvernement ou d'un de ses membres. Pour y recourir, les faits doivent être, ou devaient être, ou devaient présenter plutôt, une telle gravité qui ne permet pas de procéder par un autre moyen d'information ou de contrôle. Bien entendu, conforme à l'article 214, le collègue Babanga a raison d'aller directement sans respecter les préalables ainsi énoncés. Mon bref propos va être subdivisé en trois phases, du point de vue du fond, du point de vue politique et d'un point de vue sentimental. Du point de vue du fond, j'estime, après lecture de cette motion, comme l'a dit le premier intervenant, qu'il y a une mauvaise direction de la motion. A mon avis, si motion il devait y avoir, celle-ci devait être de censure et non pas de défiance. Parce que, parce que, docteur Momba, laissez-moi tranquille, parce que les griefs reprochés au ministre des Transports devaient l'être, bien entendu, à l'endroit du gouvernement et non pas à son endroit. Dans la mesure où les principaux griefs, notamment l'absence de permis de conduire, j'essaierai tant et même de dire l'absence de passeport, et pourquoi pas, l'acquisition ou la non-acquisition de oui à l'ONF, dont la motion dit clairement par le gouvernement et non pas par les ministres des Transports. Donc, à mon sens, cette responsabilité, tous les griefs reprochés ou contenus dans cette motion reposent sur le gouvernement et non pas sur les ministres des Transports prise individuelle. Deuxièmement, 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 la motion reproche. Collègues, suivez, s'il vous plaît. Vous allez intervenir, calmez-vous. Collègues, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, chers collègues. Alors, je persiste à penser, je persiste à penser qu'il y a mauvaise direction de la présente motion, et je rajoute un élément supplémentaire. La motion reproche au ministre l'absence du respect des recommandations. Il me revient ici de définir ce que l'on doit entendre par recommandation au sein de notre règlement intérieur. n'est pas recommandation les conseils ou les directives données par la commission aux membres du gouvernement. Et recommandation, ce qui vient de la commission envoyé au bureau de l'Assemblée est avalisé par la plénière. Or, ici, dans la motion, il est clairement dit que le ministre n'a pas respecté ce que... Ça, je disais que c'était du point de vue du fond, et je ne vais pas tout épuiser. J'en viens du point de vue politique. Le gouvernement actuel est la représentation de l'Union sacrée de la nation, qui constitue la majorité de notre Assemblée. Nous ne sommes pas dans un gouvernement de l'Union nationale qui comprendrait la majorité d'une part et l'opposition d'autre part au sein de nos gouvernements. Arrêtons donc le mécanisme de ridiculisation de nos ministres, de ceux qui sont notre émanation. Nous avons la possibilité de faire autrement si nous voulons qu'un ministre quitte le gouvernement, parce que nous tous nous faisons partie de l'Union sacrée de la nation, et non pas par des procédés ridiculisants comme ceux que nous avons vécu jusqu'alors. Alors, chers collègues, si l'on traite ainsi, et je pense aux paroles de Bible ou je ne sais plus quoi, si l'on traite ainsi un bois vert, quand sera-t-il de bois mort ? Et je vais en terminer, M. le Président, M. le Président, du point de vue sentimental, du point de vue sentimental, sentiment des députés, Le collègue mis en cause est un député national, élu de quelque part. Il a été élevé ou, je ne sais pas si c'est une élevation, il a été envoyé au gouvernement. Je demande aux collègues, l'un de l'autre qui va au gouvernement, quelle que soit la gravité des fautes qui peuvent être commises. Et ici, je n'en trouve aucune. Si nous aboutissons à une sanction, si nous aboutissons à une sanction qui consisterait à le faire dégager du gouvernement, cela veut dire que demain, il revient sous le banc, n'est-ce pas ? Mais quel serait notre regard par rapport à lui ? Au regard de tout ce qui précède, au regard de tout ce qui précède, M. le Président, au regard de tout ce qui précède, j'invite les collègues de rejeter purement et simplement la présente motion et d'agir autrement sous l'angle politique et en dehors d'ici. Je vous remercie. Alors, rappes de pipé, chers collègues, Sous-titrage Société Radio-Canada Collègue Kayembe, Honorable Kayembe, Tollanda, Tollanda, Tollanda. Merci bien, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, je crois qu'on ne gère pas l'État avec l'état d'âme, mais on gère l'État avec conviction. Je voudrais ici vous inviter à la prise des responsabilités. Nous avons tout suivi et de manière consciente l'exposé de notre collègue à Nice. Le collègue à Nice, en prenant la parole, n'a pas vu l'aspect politique. Il n'a pas vu les relations personnelles. Il est resté dans les faits et c'était du concret. Je voudrais ici que celui qui parle de l'Union Sacrée me dise où est-ce que le collègue à Nice a parlé de l'Union Sacrée dans son exposé. Prenant la parole, le collègue à Nice a parlé du vécu quotidien dans les secteurs que gère le ministre du Trafford. Je voudrais ici épingler quelques faits. Le collègue parle des permis de conduite. Quelqu'un passe ici pour nous dire que le permis de conduite ne concerne que Kinshasa ? C'est réduire le Congo. Est-ce qu'à Chikapa, à Kananga, à Olubéro, à Goma, à Bukawu, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de conducteur ? Qui vous dit que le conducteur des motos n'a pas de permis de conduire ? Et ça fait combien d'états que les Congolais n'ont pas de permis de conduire ? Ici, je vais vous révéler une chose, honorable président. Alors que le ministre des Finances et le gouverneur de la Barque et tout le monde avaient déjà donné leurs avis, le sud-devant ministre a pris le courage de signer un contrat avec un Libanais pour que les Libanais délivrent les permis de conduite et jamais les prennent. Et pour cela, on ne peut pas les interpeller. J'ai dit que j'en ai des preuves, s'il m'ait permis de donner les preuves, j'en ai des documents dans ma forme. Et lorsque les collègues évoquent cela, on vous dit ici qu'il est question des lignons sacrées et que nous sommes tous des lignons sacrées. Mais je veux bien, c'est parce que nous sommes tous des lignons sacrées que nous devons commencer par montrer que nous sommes sévères et que nous sommes un pays. Mais ce problème, c'est montrer qu'effectivement, nous nous contrôlons nous-mêmes. Honorable président, Collègues, suivez, s'il vous plaît. Soyons tolérants, s'il vous plaît. La RDA est gérée par les six dévains ministres. Et là aussi, honorable président, vous savez ce qui se dit là-bas comme des autres. Et les ministres, de manière facile, regardent ces désordres-là. Nous sommes les pays les plus désorganisés lorsque vous voulez voyager. On vous tire à gauche, on vous tire à droite, vous êtes serrés partout, très gasséri sur tous les micros. Et vous voulez que l'on puisse me le dire cela ? Nous disons qu'il appartient au ministre de pouvoir régulariser et de pouvoir organiser son secteur. Les lignons parfaits, nous devons les contrôler. Qu'on ne dise pas ici qu'il y a de l'acharnement, honorable président. J'en viens, j'en viens, honorable président. J'ai dit, la RDA se trouve son secteur. Et je donne, honorable président, je continue. Vivez ! Je continue. Je continue, honorable président. Ici, là, notre commission a eu à entendre les DG de Congo Airways. Ces DG-là, parce que ceux qui l'ont entendu sont dans cette salle, ont rejeté toute la responsabilité sur le gouvernement et sur le ministre du Transport. Vous en avez les procès-verbaux. À qui doit-on poser la question ? Honorable président, je veux vous dire une chose. Les avions que nous avons ne nous appartiennent pas avec Congo Airways. L'un de ces quatre matins, on peut nous les retirer. Alors, cette politique-là, qui doit les gérer ? L'interpellé, honorable président, c'est du bon poids. Et il revient à notre responsabilité de pouvoir le faire. Je continue, honorable président. Je continue. Soyez appréciés, chers collègues. Suivez, s'il vous plaît, collègues. Je voudrais ici dire que les suprécheurs, estimés collègues, a misé, a eu raison de pouvoir interpeller les six dévants ministres. Pourquoi le président de la République, chef de l'État, nous a présenté des biches ici ? Comme vous venez de le dire, les collègues. Ce n'est pas un problème de route, comme j'ai entendu les collègues le dire ici, que des routes et des patateurs. Ce n'est pas un problème de route. Ici, c'est un problème de transport pour les étudiants. Mais on nous a montré quelques biches. Où sont parties ces biches-là aujourd'hui ? À qui doit-on poser la question ? Et posant la question au ministre, ça devient un acharnement. Moi, je crois que si nous avons des amitiés, c'est bien bon. C'est bien bon. On peut avoir des amitiés, on peut avoir des affinités. Mais ici, il s'agit de la République et de la République démocratique du Congo. collègues du calme. Devant le micro, parlez au micro. Encore une seconde, terminez, concluez. Je comprends, je comprends. Ici, lorsqu'on a parlé politique, l'opposition ne peut que faire ça pour fragiliser la majorité. Je comprends qu'ils disent du mal, mais je sais que la majorité est compacte, elle est une et elle restera indivisible. J'ai dit et je vous remercie. � pêchevente, oh, sandwich. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman de Camp podine, non-demais ? Nini langouisio go2. Vous allez calmoumkoumkoum? Vous voulez intervenir ? Bon, restez calme, vous allez intervenir. Si vous avez des ordres, vous avez des ordres. Maman, vous avez le bon côté ? Bon, vous êtes calme. J'ai la calme. Je vais vous donner une parole au Coloba. Chers collègues, c'est un débat démocratique. Laissons chaque collègue s'exprimer librement. N'empêchez pas les collègues à s'exprimer. Ne les intimidez pas. Bon côté, collègues. Faites preuve que vous êtes des démocrates. Non. Non, non. Laissons le débat libre. Chacun dit... Collègues. Chacun dira ce qu'il veut dire. Alors, ne criez pas quand un collègue intervient. Même si vous n'êtes pas d'accord, attendez quand vous allez intervenir, vous pouvez passer sur la question pour faire un recadrage. Collègues, en bas. Collègues, en bas. Oh, noir bleu. Vous pouvez trouver... Honorable... Vous avez la parole, collègues. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et distingué collègue, je veux faire une intervention triptyque. À titre principal, je vais aborder la question de forme. À titre subsidiaire, je vais aborder la question de fond. Et à titre très subsidiaire, je vais faire une interpellation républicaine. Très rapidement, sous le plan de la forme, j'aurais bien voulu que cette motion soit examinée. Mais bien, comme vous l'aurez remarqué, cette motion renferme énormément de coquilles. Et bien plus, conformément au règlement intérieur, la motion doit être datée. Chers collègues, passons à la quatrième page. vous allez remarquer que, curieusement, la motion n'est pas datée. Qui chassa le point, point, point en octobre ? En réalité, si on nous avait donné l'occasion d'en débattre sur la forme, c'est-à-dire sur une motion incidentielle, le débat se serait arrêté là. Parce que, conformément au règlement intérieur, une motion n'est peut-être programmée qu'après trois jours de son dépôt. Mais cette motion a été déposée quand ? Quelle est la date de l'examen ? C'est bien dommage. Sous le plan de fond, très rapidement, après avoir scruté ces textes, honorables députés et chers collègues, je me rends compte que c'est un vide. Cette motion est un vide qui repose essentiellement sur une émotion coulée en papier. Et cette émotion coulée en papier traduit une volonté affichée d'une frange des députés parmi nous à nous caporaliser et à nous donner une direction qui est la leur. parce que j'imagine à ce stade que ça aurait été intéressant que certaines questions fondamentales soient abordées. La question de Kouamout, par exemple, il y a des décès tous les jours. Aujourd'hui, nous avons un taux de décès d'électrification le plus faible de l'Afrique centrale, avec plusieurs barrages, soit de 15%. Pourquoi on n'entendrait pas les ministres de l'énergie ? Ici, on a simplement confondu la vitesse à la précipitation. Et plus encore, chers collègues, ce qui est currant, on reproche les ministres sur des faits qui, juridiquement, ne peuvent pas se justifier. Quand on dit irrespect des recommandations, on a aussi un droit parlementaire la recommandation et l'émanation de l'ensemble plénière. Peut-être que je dormais ou j'ai été envoûté. Les ministres étaient passés ici sur une question orale avec débat et vous avez fait des recommandations. Je veux savoir, est-ce qu'il y a eu des recommandations ? Je ne pense pas. S'il y a un élément d'intrusion sur un document officiel, alors qu'il ne devait pas être conformément à l'article 124 du Code pénal corollé, livre 2, c'est un faux en écriture. Faux en écriture. Parce que les mentions qui sont contenues sont fausses. On va aller encore plus loin. Ça, c'est encore une crise du respect du droit administratif. Regardez ce qu'on dit au paragraphe 2 de la deuxième page. Les ministres des Transports, voies des communications et des enclavements se distinguent par une insubordination par le fait d'avoir ou de s'avouer incapable. Moi, je ne comprends pas, ça s'exclut. Il y a obscurité du libellé, incapable de faire appliquer des décisions gouvernementales. Or, le gouvernement est un organe colégial. Conformément à ce que 91 de la Constitution est suite, c'est le premier ministre qui dispose de l'administration. C'est le premier ministre qui répond des grilles portées contre le gouvernement. Ce n'est pas un ministre sectoriel. Si c'est un ministre sectoriel, c'est que la motion est sélective et discriminatoire. Nous sommes d'accord avec le contrôle et on doit le faire. Mais il faut que ce soit des contrôles rationnels, des contrôles qui répondent sur des bases fondamentalement objectives et non de propos déjà que le ministre ne me prend pas au téléphone. Quand je l'appelle, il ne me prend pas. Il ne m'a jamais reçu en son bureau. Dès la France aux États-Unis passant par les menins, il n'y a jamais eu de motion sérieuse qui se réponde sur le fait que le ministre n'a pas pris mon téléphone. C'est écrit nulle part, ni dans la Constitution et ni dans les règlements intérieurs. En fin de compte, maintenant, sous le plan républicain, chers collègues, la Constitution nous confère la responsabilité de contrôler, mais contrôlons avec responsabilité. Il y a une chose peut-être dont on ne mentionne pas. Conformément à la Constitution, lorsque il y a crise chronique entre le gouvernement et l'ensemble national, la seule arme qui reste pour résoudre les problèmes, c'est la dissolution. Dans cette Chambre, nous avons fait œuvre utile de mettre en cause notre gouvernement. Il est tombé et c'était à bon escient. Dans cette salle, on l'a fait à bon escient, on a fait tomber notre ministre de l'économie et ça se justifie, il n'y avait pas de changement. Mais lorsque l'on va jusqu'à faire tomber des ministres sous des questions qui frôlent l'obscurité du libellé, un observateur inconstitutionnel qui est sérieux dira qu'il est temps que le président des républiques puisse nous mettre en congé. Alors, sous le plan républicain, j'interpelle les collègues pour dire ceci. Une seconde. Mais que ce contrôle s'efface avec responsabilité. Nous voulons des contrôles instantanés, des contrôles qui se reposent sur des faits et non des contrôles concomptés dans un petit salon par trois personnes. Je vous... Alors, honorable Mbao, vous avez parlé des conditions de recevabilité, la forme et le fond. Vous avez parlé de la date. Honorable député, l'omission de la date, je répète, l'omission de la date n'a aucune incidence. n'a aucune incidence sur les conditions de recevabilité. Pourquoi ? parce que le législateur n'a pas érigé. La date a une mention substantielle. Je vous renvoie aux dispositions de la Constitution et du règlement intérieur. Un point très. Alors, ne revenons pas sur cette forme-là. Venez avec des arguments. Pour et contre. nous sommes dans une école nous tous nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes en train de nous instruire mutuellement. honorables un joli honorables un joli pendant le débat il n'y a pas d'émotion. Épargnez-nous d'émotion. S'il n'y a pas besoin de vous rendez-vous beaucoup de paiement. Vous avez de vous téléphoner pour rendez-vous et vous allez reporter. collègues, vous avez la parole. Merci beaucoup M. le Président. Honorable Président, honorable membre de bureau, chers collègues, j'allais dire sans objet après avoir suivi mon jeune collègue Mbao parce que je me suis dessus dans la même procédure mais compte tenu de l'importance de la question je ne peux m'éterre honorable Président. Honorable Président, la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale collective ou particulière dans le cas d'un ministre c'est un acte ultime c'est un pouvoir de destruction massive que les constituants confient aux législateurs mais ces mécanismes le constituant a voulu que ça se déroule dans des conditions strictes pour qu'il y ait ce qu'on appelle la rationalisation du jeu parlementaire parce que si on laisse sans encadrement ces procédures on arrive à des régimes de désordre par exemple la république de Weimar en Allemagne ou la quatrième république française qui ont conduit à la déstructuration du jeu politique et à la confusion généralisée. Honorable Président les constituants ont mis en place ces mécanismes en précisant les conditions de recevabilité mais aussi de mécanismes ou procédures vous avez raison de dire Monsieur le Président que l'absence de dates n'est pas une condition de rejet mais lorsque la motion est acceptée il y a de délais impératif et c'est là où la notion de date devient importante si nous prenons cette motion de défiance qui n'est pas datée ça a été reçu dans votre cabinet le 12 octobre le constituant est clair que les débats sur la strangulation d'un membre du gouvernement ou du gouvernement doivent se faire dans un délai court on parle de 48 heures ou de 72 heures lorsque c'est une motion qui vient n'est-ce pas d'une interpellation pourquoi ces délais Monsieur le Président c'est pour éviter les dilatoires c'est pour éviter que les paix soient pendant très longtemps portées sur la tête du gouvernement c'est qui peut paralyser l'action de l'État Honorable Président si nous prenons la date de réception du 12 octobre nous sommes aujourd'hui c'est passé le 19 ou le 20 donc les débats ne peuvent plus avoir lieu apprenez KMB inscrivez-vous à l'école si vous n'êtes pas dans l'école Honorable Président Honorable Nzolay je retire ça Monsieur le Président je retire ça avec tout le respect que je veux le collègue KMB merci Honorable Président sur le plan politique sur le plan de droit sur le plan de la procédure ce débat ne doit plus avoir lieu parce que nous sommes au-delà de 48 heures sur le plan de l'opportunité Monsieur le Président autant vous me demandez de respecter les collègues autant leurs collègues doivent me respecter vous devez me protéger collègue silence laissez les collègues Nzolay oui la vie parlementaire a ses traditions et ses mécanismes civilisationnels alors Monsieur le Président Honorable Président je parlerai du délai mais je voudrais aussi aborder ce qu'on appelle la pratique ou le droit parlementaire qui est l'ensemble de just et coutume il est malsain de passer à la strangulation à la pendaison publique sans avoir suivi un certain nombre de préalades c'est pourquoi l'article 1214 qui est n'est-ce pas la suite de l'article 146 de la Constitution doit être lu en systémique avec l'article 198 du règlement intérieur qui veut que la motion des censures soit la continuité d'une interpellation ça permet d'avoir un débat clair j'ai beaucoup de respect pour le collègue Babanga mais beaucoup d'éléments qui soulèvent recommandations comptes rendus du gouvernement insubordination nous n'avons pas ces éléments pour apprécier ça serait forcer la main à la plénière honorable président alors sur le plan politique vénosant parce que le débat est devenu public nous sommes de l'union sacrée nous avons mis ces gouvernements suivant une procédure si il y a un problème parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du droit parlementaire qu'on assiste c'est une motion venant du gouvernement en principe de la majorité la motion doit venir plutôt de l'opposition mais là nous avons une motion qui vient du gouvernement de notre propre majorité assumons mais la moindre de respect pour vos collègues c'est de nous inviter comme on le fait qu'on se retrouve et qu'on débatte où nous avons débattis vous ne pouvez pas nous prendre à bras et pied liés sur une motion honnête président je crois que nous devons respecter la procédure de notre commerce merci honnête députée chers collègues joli honnête députée suivez la date les législateurs considèrent les dépôts vous l'avez dans l'article 114 c'est les dépôts à partir du dépôt il faut compter 48 heures pourquoi ça n'a pas eu lieu dans 48 heures suivez-moi chers collègues nous au bureau nous tenons compte de plusieurs aspects nous privilégions d'abord la paix parce que quand la motion a été déposée il y a eu beaucoup d'agitation parmi les collègues ici et dans ces conditions là le bureau ne peut pas s'aventir à organiser un débat sur ça donc il faut tenir compte de ça si vous nous écrivez nous tenons compte de cet aspect là la paix la cohésion au sein de l'Assemblée nationale nous respectons bien les règlements mais il faut noter pour encadrer les différents les différents contrôles parlementaires c'est notre faute nous vous avions proposé vous-même vous êtes vous êtes l'auteur de la révision du règlement intérieur avec 50 collègues nous sommes venus avec ici il y a des choses qu'il faut revoir dans notre règlement intérieur ça ce n'est pas la faute du bureau la motion est une mort subite la motion est une mort subite qui en principe devait suivre une certaine procédure voilà il faut il faut réglementer les choses donc acceptons de réglementer de revoir notre règlement intérieur c'est cela c'est ce que je peux dire direct de l'intervention du collègue sur les délais et toutes les autres choses merci collègue bon lieu merci beaucoup honorables pour la parole honorables les présidents honorables membres du bureau honorables les députés et très chers collègues je remercie je remercie le collègue Anisee Babanga par qui nous avons cette occasion de discuter sur le départ ou non du ministre et au kende du gouvernement mais avant toute chose je dois d'abord vous donner un petit principe que je considère deux gourmands se disputent les haricots et pour que l'un ne mange pas plus que l'autre ils doivent utiliser les cure-dents pour que personne n'ait de graines supplémentaires malheureusement les haricots sont en nombre impair il y a une graine qui reste et on te demande à toi qui es enfamé avec le couteau de leur couper cet haricot et dès lors que tu le fais tu viens lyncher la sauce qui est restée sur le couteau et tu te coupes la langue je crois entre nous qui serait le vrai gourmand et voilà c'est celui qui vient de lyncher le couteau il se fait que c'est un débat interne des gens qui veulent bouffer plus ou moins au sein de l'union sacrée et maintenant on veut m'appeler comme juge pour que je porte la responsabilité je ne serai pas le vrai gourmand honorable président honorable membre du bureau en analysant la motion je réalise que quelque part on reproche au ministre l'insubordination on lui reproche de ne pas matérialiser la vision du chef de l'état mais on ne nous dit pas dans le texte qu'on nous a présenté quelle était la vision du chef de l'état et quel est l'aspect violé la vision ne doit pas être imaginaire à ce que je cherche on devrait nous présenter les principes pour nous dire voici les termes de la vision et voici la violation mais qu'à cela ne tienne je continue encore pour dire pour l'insubordination je crois que c'est un ministre qui dépend d'un gouvernement d'un premier ministre si nous constatons que le ministre n'obéit pas au premier ministre et que le premier ministre ne fait rien croyez-vous que c'est la faute au ministre ou bien c'est la faute au premier ministre qui ne sait pas contrôler ses ministres par rapport à tout ça j'ai appris que si vous voulez aller à la chasse il faut amener le chien qui est l'animal de chasse mais n'amenez pas la chèvre si vous amenez la chèvre vous ne ferez rien aujourd'hui pour contrôler son insubordination la première personne à constater serait le premier ministre et lorsque le premier ministre ne constate pas nous voulons lui imputer ce que nous nous voulons et ceci est un conseil pour nous tous pas pour aujourd'hui mais pour l'avenir parce que nous avons appris que la maison ne la bâtit pas contre les pluies qui sont déjà tombées on construit la maison contre les pluies à venir mais aujourd'hui nous sommes devant cette évidence et le ministre auquel aujourd'hui est devant un fait accompli pour comprendre que le fouet qui a servi au mari pour taper la rivale on ne le garde pas à côté du lit parce que le jour où il y aura un petit problème le mari se servirait de même fouet pour te frapper merci chers collègues parce que vous avez demandé je le répète je donne conseil au ministre Okende que si le mari a utilisé un fouet pour frapper la rivale parce qu'il est polygame ne garde pas ce fouet à côté du lit parce que le jour où tu commettras une petite erreur le mari n'ira pas dehors pour chercher il se servira de même fouet et donc si ce fouet aurait été jeté ça te permettra le temps pour lui d'aller chercher le fouet ça te permettrait de fouiller ceci veut dire quoi si tu n'avais pas accepté un jour de porter la lourde responsabilité d'une motion boutiquée ailleurs pour que tu portes la responsabilité aujourd'hui cette motion ne te suivrait pas de cette manière honorables députés et très chers collègues honorables députés et très chers collègues ceci ne veut pas dire ceci ne veut pas dire ceci ne veut pas dire que je cautionne ceci ne veut pas dire que je cautionne le dysfonctionnement au sein de l'organe gouvernement parce qu'à voir ce qui vient de se présenter aujourd'hui ceci démontre un dysfonctionnement impossible d'une majorité qui ne sait pas recadrer ce qui doit être fait pour la république je suis vraiment désolé que vous êtes en train d'envoyer la république aux enfers je vous regarde je ne suis pas collègues qui sont ici d'être originaires de la Côte d'Ivoire donc vous n'avez rien vu et vous n'avez rien entendu de ma part je l'ai tiré et donc je dis ceci pour l'instant je vais être arbitre le vote étant secret je vais d'abord vous partager vous qui êtes sardines de même boîte et dont les uns les têtes sont restées au Maroc fabriquées au Maroc les autres sardines fabriquées en Espagne je vous remercie vous avez un nom kok ils intéressent à la réf Uganda aujourd'hui je vous acho que je peux Honorable Président, je vous remercie pour la parole que vous m'accordez. Honorable collègue, quand j'étais au collège, mon professeur de français et de philosophie, un prêtre de surcroît, nous apprenant la dissertation,